L'Internet est un droit, l'Internet fait fonctionner la vie de tout le monde, l'Internet est un service nécessaire pour l'économie, le social, le politique, etc. Je suis convaincu que le gouvernement est prêt à restaurer l'Internet très bientôt, aussitôt que la Sécurité nationale se la représente. La Sécurité nationale, lorsqu'elle est énoncée dans un pays, elle ne prête pas à polémique. Ce que je propose sur ce plan désormais, vu que ça a pris du temps depuis que cette mesure a été énoncée, le gouvernement devrait désormais déposer cette mesure au CNT qui fait office de parlement, même si c'est la Commission de défense et sécurité du CNT, afin qu'on aménage la mesure, si elle est encore nécessaire, ou alors qu'on fasse un vote pour la reconduire. Premièrement, il faut bien comprendre que nous sommes dans une transition de réfoundation et de réforme majeure. Et la réforme est caractérisée par plusieurs phases. Il y a la phase à laquelle on fait des annonces. On annonce par exemple qu'on va nettoyer le fichier de la fonction publique. Et puis il y a la phase de gestion de la réforme, c'est-à-dire lorsqu'on engage les réformes et que maintenant il faut gérer et les mener à bout. Nous sommes à la phase de gestion de réforme où, normalement, et ça devait être attendu, la situation est difficile pour tout le monde. Le changement est difficile. Le changement est difficile, voilà pourquoi les anciens dirigeants n'ont pas eu le courage de prendre les décisions qu'il faut pour changer. Donc, premièrement, nous sommes à une phase où il fallait s'attendre à ce que la situation soit difficile. Vous comprenez ? Malheureusement, lorsque la situation est difficile en Guinée, ce n'est pas tous les acteurs de la classe politique qui jouent le jeu de la réforme. Donc, certains profitent de cette situation pour essayer de désinformer les populations et d'inciter les populations à se révolter en quelque sorte. Généralement, les acteurs politiques qui sont dans les forces vives. Je ne vais pas personnaliser le débat, mais les forces vives, tout le monde sait, la coalition des forces vives qui est à l'intérieur de la coalition des forces vives. Et puis, il y a un deuxième volet. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce deuxième volet, mais c'est un volet extrêmement important. Monsieur Koune, l'année dernière, tout au long de l'année dernière, nous avons observé un nouveau phénomène dans notre pays. à travers le pays, Kisidougou, Guéguidou, Koya, Konakry, et jusqu'à la prison centrale, il y a un nouveau système de gangs qui est apparu, qui frappe dans les prisons et qui libère des prisonniers. Vous comprenez ? Donc, en tant que citoyen, qu'est-ce qu'on demande au chef de l'État ? Lorsque vous observez que des gangs sont capables de venir jusqu'au cœur de Kaloum, libérer même des anciens présidents. Des anciens présidents, c'est extrêmement important. Donc, en tant que citoyen, ce qu'on demande au président de la République, c'est de mettre un terme à ce genre de menace sur la sûreté de l'État. Donc, en ce moment, nous avons observé que des mesures ont été prises par le Parlement de Médicin pour reprendre les choses en main. Voilà pourquoi la raison de sécurité nationale a été énoncée. Et la sécurité nationale, lorsqu'elle est énoncée dans un pays, elle ne prête pas à polémique. Voilà pourquoi certains de nos confrères qui évoluent dans les médias n'ont pas bien compris. Les mesures de sécurité nationale, non seulement le gouvernement ne peut pas les étaler au public, mais en plus, elles ne prêtent pas à polémique. Donc, normalement, tout le monde doit, pendant que les mesures sont en vigueur, respecter le cadre dans lequel ces mesures ont été édictées. Tout ce que je propose sur ce plan, désormais, vu que ça a pris du temps depuis que cette mesure a été énoncée, le gouvernement devrait désormais déposer cette mesure au CNT qui fait office de Parlement, même si c'est la Commission de défense et sécurité du CNT, afin qu'on aménage la mesure, si elle est encore nécessaire, ou alors qu'on fasse un vote pour la reconduire ou pour l'abroger. Donc, c'est pour vous dire que le fait que nous sommes à une phase des réformes qui est la phase de gestion difficile pour tout le monde, malgré tout, les opposants aux réformes, ou bien ceux qui ont perdu des privilèges, grâce aux réformes qui ont été engagées, sont en train de désinformer les populations. Deuxièmement, vu le phénomène de casse de prison et de sûreté par rapport à l'État, cela exigeait du chef de l'État, en tant que garant des institutions et de la sécurité du pays, et même de la sûreté de l'État, de prendre des mesures exceptionnelles sur ces mesures qui ont été prises. Je veux que ces mesures cessent, je veux que ces mesures s'arrêtent, nous voulons tous qu'elles s'arrêtent, mais tant qu'elles sont nécessaires, tous citoyens devraient aujourd'hui comprendre de quoi on parle, elles devraient être amenées aujourd'hui au CNT, afin que les CNT les aménagent pour que les libertés individuelles soient au fur et à mesure restaurées. Parce que je m'en vais vous dire que personne, personne, y compris au Palais Mohamed V, ne peut croire aujourd'hui qu'en Guinée, on peut interrompre la liberté de la presse ou alors suspendre les libertés individuelles comme l'accès à Internet ou tout simplement à la nouvelle technologie. Par contre, encore une fois, s'il vous plaît, respectons les mesures de sécurité nationale. L'Internet, est-ce un droit ou non ? Pour moi, c'est un droit. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Je veux dire, le monde est tellement évolué aujourd'hui, même dans les pays, j'ai envie de vous dire, les plus autoritaires, l'Internet est un droit. L'Internet fait fonctionner la vie de tout le monde. L'Internet est un service nécessaire pour l'économie, le social, le politique, etc., etc. Nous vivons dans un monde connecté. Nous sommes dans le XXIe siècle. Le XXIe siècle, c'est le siècle des nouvelles technologies. Aucun pays au monde, je veux dire, aucun pays au monde ne peut s'extraire, se soustraire de cette réalité-là. Par contre, nous sommes dans une situation exceptionnelle et je suis convaincu que le gouvernement est prêt à restaurer l'Internet très bientôt, aussitôt que la sécurité nationale se la représente.